Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire, merci de nous suivre malgré cette chaleur. Donc le webinaire est organisé par Saxo Bank, une belle entreprise danoise, et animé par Wildata au cœur de Paris. Confirmez-moi bien que vous m'entendez par le chat qui se situe sur votre plateforme. Ok, c'est parfait. Donc, je me présente, je suis Mathieu Toft, votre responsable de mission aujourd'hui pour Wildata pour ce webinaire. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans la rubrique Wildmaster XE sera la tendance du marché avec l'analyse technique moderne. Donc je vais insister sur cette notion d'analyse technique moderne qui est assez importante. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante, quels sont les bons outils pour prendre ces décisions ? Une question que tout le monde aimerait connaître, une réponse que tout le monde aimerait connaître du moins. Donc, en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wildmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, et qu'il est d'une simplicité exemplaire et des plus efficaces. Donc tout d'abord, dans un premier temps, on va commencer par intituler qui est Wildata, l'entreprise Wildata, donc placée à la bourse, place de la bourse à Paris. Donc nous sommes précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne, cette notion d'analyse technique vraiment moderne. « Le Wildmaster XE est un logiciel ultra complet, répondant aux besoins réels des particuliers, comme des professionnels des marchés. Donc que vous soyez débutant ou un boursier à viser, vous disposez alors d'une arme assez efficace et redoutable face aux différents marchés, pour détecter les meilleures opportunités, ou connaître le moment pour clôturer sa position. » Donc ce petit texte sur le Wildmaster se résume par 5 grands axes. Donc le Wildmaster XE vous permet de sélectionner, d'analyser, de sécuriser, d'agir, et de clôturer vos positions. Donc sélectionner, on va le voir tout de suite ici, c'est en sélectionnant, alors je reviens sur l'écran principal, en sélectionnant les marchés, donc vous pouvez sélectionner n'importe quel type de marché ici, selon les marchés sur lesquels vous avez envie de trader, ou d'interagir, ou d'investir. Et vous pouvez également aller rechercher vos portefeuilles, et vos listes automatiques, qui sont créées facilement, on va le voir grâce à l'organisateur boursier, qui est très bien fait, et bien sûr, prendre vos listes personnelles que vous pouvez créer vous-même. Donc voilà, une méthode vraiment facile pour sélectionner les marchés. Après, analyser, grâce aux AT-Sense, donc n'oubliez jamais que chez Wildata, c'est une exclusivité. Dès que vous passez la souris sur une vignette, ou sur un indicateur, ou quelque part, vous avez toujours, 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 la définition qui est donnée. Donc là, je vous ai montré Wildata un indicateur, je peux vous montrer le WIPI, dès que vous allez ici sur un indicateur, même sur le graphique, c'est toujours, toujours bien décrit, c'est toujours bien fait. Vous allez ensuite pouvoir sécuriser, grâce notamment au ChartExpert, sur le graphique, avec les supports et résistances, qu'on voit ici. Et vous allez pouvoir, du coup, agir grâce notamment au Broker Access, que vous avez tout simplement ici. Et vous allez pouvoir, en dernier, clôturer, donc dans l'onglet Portefeuille, après avoir passé vos ordres, vous allez pouvoir, tout simplement, clôturer sur votre suivi de Portefeuille, que je vous affiche, que vous pouvez chercher ici. Alors, je vais le rechercher, parce qu'il s'est mis sur le deuxième écran. Tac, voilà. Hop, reprendre votre liste Portefeuille. Actuellement, on n'a aucune valeur, mais voilà, reprendre votre Portefeuille, et gérer vos valeurs, facilement. On a, en analyse technique, une notion qui est vraiment très importante, c'est la tendance. Donc, on va maintenant détailler un peu cette notion de tendance ensemble. Donc, la tendance qualifie des orientations de marché, qui peuvent être haussières, baissières, erratiques, ou parfois atomes. Donc, atomes, c'est des tendances qui manquent d'énergie et de dynamisme. Voilà, donc c'est bien, c'est cinq, c'est quatre, pardon, tendances distinguées. Donc, haussières, baissières, erratiques et atomes. Donc, les investisseurs suivent, en règle générale, la tendance, en évitant d'acheter des actifs quand ils sont clairement dans une tendance baissière, et bien sûr, inversement. Ce qu'on verra tout à l'heure, justement, grâce à l'espace qu'on a présélectionné pour vous. Un des principes de base en bourse étant de ne jamais aller à l'encontre de la tendance générale d'une valeur ou d'un marché. Et voilà, c'est pour ça qu'on définit ensemble cette notion de tendance. Donc, pour la tendance, quels sont les principaux indicateurs ? Donc, le contexte, on va rapidement rappeler le contexte et présenter les indicateurs. Donc, l'analyse technique comprend deux facettes, l'analyse graphique et l'analyse numérique, l'analyse systématique. La première se fonde essentiellement sur la simple observation du niveau des cours et des volumes traités, ainsi que sur l'existence de figures graphiques caractéristiques. Donc, la seconde, en revanche, procède par construction mathématique sur la base des cours, en particulier niveau de clôture et extrême sont ainsi construits des indicateurs techniques. Donc, on va les détailler un peu plus et voir des exemples. Donc, ces derniers peuvent être de deux types, faisant appel aux deux facettes de la psychologie des investisseurs. Il s'agit d'indicateurs de tendance, généralement fondés sur les moyennes. Ça, c'est une part. Et des indicateurs, d'autre part, de contre-tendance, généralement fondés sur des fonctions dérivées. Donc, ça, c'est vraiment les deux cas de figure. On a des indicateurs de tendance et des indicateurs de contre-tendance. On va aller chercher pour les tendances à suivre les tendances et les contre-tendances à chercher, par exemple, des recherches de retournement. Ce qu'on verra un peu plus après. N'hésitez pas, si je vais trop vite, à me le rappeler dans le chat. On va prendre notre temps aujourd'hui. On va aller doucement pour ne perdre personne. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est à votre entière disponibilité. Donc, l'intérêt des indicateurs techniques et leur capacité prédictive. Donc, l'analyse technique, l'analyse graphique plus particulière n'offre souvent, n'offrant souvent cette possibilité qu'une fois les figures au moins partiellement formées. Ceci est notamment valable pour les modèles de contre-tendance. Ça, tout ça, on va le voir ensemble dans les espaces qu'on va aborder juste après. Au travers du Wallmaster XE, nous allons donc obtenir une représentation de ces indicateurs. Donc, maintenant, on va voir un exemple d'indicateurs, de plusieurs indicateurs. On va commencer par les moyennes mobiles. Les plus simples des indicateurs de tendance, c'est les moyennes mobiles. C'est les plus simples. Elles correspondent simplement à une moyenne établie sur intervalle de temps glissant. Donc, chaque jour, la valeur la plus ancienne, prise en général à la clôture, composant la moyenne est remplacée par la valeur de la nouvelle séance. C'est aussi simple que ça. En conséquence, l'intérêt qui est prédictif de cet indicateur est nul. Puisqu'en fait, il représente l'évolution des cours avec un certain retard. En revanche, il permet de déterminer les tendances à plus ou moins long terme, d'autant plus fortes que la direction de la moyenne est ferme. N'hésitez pas à bien me faire comprendre si vous avez compris ou pas justement l'intérêt des moyennes mobiles. D'accord, 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 bon, tout va bien. Ok. On va du coup passer au MACD. Donc, le MACD, c'est l'un des indicateurs techniques les plus utilisés. Cet indicateur, le Moving Average Conference et Divergence, traduit une différence entre des moyennes mobiles exponentielles et fait ainsi référence à la prépondérance ou non du moyen terme à l'égard du court terme. Ok, cette notion justement, on va jouer sur le moyen par rapport au court terme. L'intérêt de cet indicateur, il est triple. Vous avez trois du coups intérêts. Donc, la position absolue du MACD, position relative à sa ligne de signal et existence de divergence. Pour l'interprétation du MACD, si la ligne MACD et la ligne de signal se croisent, ceci est considéré comme un changement d'équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs. Et du coup, ça va représenter un signe de changement de tendance très probable. Donc, quand la ligne de MACD passe au-dessus de la ligne de signal, les haussiers dominent le marché. Inversement, du coup, quand la ligne de MACD passe sous la ligne de signal, ça va être tout simplement les baissiers qui ont la main. Donc, l'apparition de divergence entre le MACD et les prix constitue un fort signal technique pour anticiper un retournement de tendance. On va bien sûr noter également que la position du MACD par rapport à la droite zéro traduit la force de la tendance. Plus elle s'en est normal, plus elle part loin, plus la tendance va être forte. Donc, le DMI est aussi très important. Il a été mis au point par l'américain Wells Wilder du coup, c'était en 1978. Ça fait un petit moment maintenant. C'était au tout début de l'analyse technique. Le DMI, c'est un indicateur qui permet d'identifier une éventuelle tendance et d'en apprécier la puissance. Donc, son interprétation est très simple. En fait, c'est une lecture du positionnement du DMI plus et DMI moins l'une par rapport à l'autre permet de voir si le marché est dominé par les acheteurs ou par les vendeurs. Donc, lorsque le DMI plus franchit à la hausse le DMI moins, les acheteurs dominent le marché. C'est aussi simple que ça. Il s'agit d'un signal d'achat. Donc là, c'est vraiment du signal d'achat. Inversement, lorsque le DI moins passe au-dessus du DI plus, la pression, elle est baissière. Et là, ça va être du coup l'inverse, ça va être un signal de vente. Aussi simple que ça. On va en voir encore deux avant de passer au market analyzer. On va juste voir rapidement le RSI. Donc, c'est un indicateur le Relative Strange Index. C'est un outil développé par aussi Wilder en 1978 et il est sans doute l'indicateur le plus populaire. Beaucoup, beaucoup d'investisseurs et traders l'utilisent chaque jour. Donc, le RSI mesure le rapport des tendances à la hausse par rapport à celle à la baisse. Il est borné, donc c'est un indicateur borné et il évolue entre 0 et 100%. Donc, son interprétation, c'est le surachat et la surventre. Lorsque les marchés sont en forte hausse, le RSI tend vers 100 et quand il est en forte baisse, il tend vers 0. Voilà. Toujours parce qu'il est borné entre 0 et 100%. Et pour finir, juste rapidement, le stochastique. Donc, créé par George Lane, c'est un indicateur de surachat et survente basé sur la comparaison du dernier cours connu, donc cours de clôture, par rapport au plus haut et au plus bas d'une période donnée. Donc, comme beaucoup d'oscillateurs, le stochastique est borné, pareil comme le RSI, entre 0 et 100%. Lui, il repose sur le principe qu'une forte tendance à la hausse, sur une forte tendance à la hausse, les prix de clôture vont être centrés sur le haut du range du jour ou de la période étudiée. Donc, inversement, bien sûr, si les cours de clôture seront situés à la partie basse du range du jour ou de la période étudiée, tout simplement. On va donc aborder les market analyzers, donc l'explication d'un market analyzer. Les market analyzers, c'est ce que vous avez sur la gauche. Ici, je vous l'entoure avec la souris. c'est vraiment l'analyse systématique à la différence de l'analyse graphique. En fait, l'analyse graphique va venir vous confirmer ce que vous voyez ici dans l'analyse systématique. Donc, les market analyzers chez Wildata dans le Wallmaster XE sont très poussés. C'est une technologie unique et exclusive. Les market analyzers du Wallmaster effectuent l'analyse technique de toutes vos valeurs et restituent les résultats sous forme de colonnes. Vous voyez ici, on a différentes colonnes avec l'intitulé des colonnes en haut, information sur la valeur, Wallata Train Indicateur et WIPI. Donc, associé à des AT-Sense, comme je vous montrais tout à l'heure, tous ces AT-Sense ici, qui vous donnent l'interprétation du signal. Les market analyzers du Wallmaster vous offrent une souplesse d'utilisation et une puissance hiérarchisée de filtrage qui sont sans équivalent. On va le voir juste après comment ça va pouvoir vous aider dans vos stratégies d'investissement ou de trading. Vous avez également, bien sûr, beaucoup d'outils sur ces market analyzers. Ajoutez tout simplement, vous pouvez ajouter des colonnes facilement ici si vous avez envie d'ajouter des indicateurs que vous connaissez. Vous pouvez gérer votre market ici rapidement via des menus d'outils. Vraiment, c'est vraiment facile à faire et à prendre en main. Pourquoi les market analyzers ? Il y a deux grandes raisons. La première, c'est qu'il y a une analyse graphique même assistée par les indicateurs et un travail qui prend un temps considérable. Donc, faute de temps, vous risquez de passer à côté des bonnes opportunités d'investissement. Donc, tout simplement, pour résumer, si vous regardez trop le graphique, les market analyzers vous permettent de ne pas perdre trop de temps sur l'analyse des graphiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce que vous allez voir dans le graphique est répertoré dans votre market analyzer. Donc, vous allez avoir une vision synthétique de l'analyse. L'analyse va être faite pour vous en quelques secondes. Donc, vous avez toutes les valeurs qui sont analysées directement au lieu de passer chacune des valeurs sur le graphique à la revue de votre côté. Vous gagnez un temps considérable. En deuxième raison, vous engagez avec le maximum de fiabilité sur vos valeurs et l'objectif recherché par tout trader. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir plus de confiance en vous lorsque vous êtes tradé ou investissé grâce à ces market analyzers parce qu'il y a une façon très simple qui consiste à analyser le marché suivant l'approche bien connue de la forêt à l'arbre. Et là, c'est exactement ce qu'on va retrouver ici. La solution passe par l'utilisation de market analyzers qui permet d'analyser des centaines de valeurs en quelques secondes et de représenter le résultat d'analyse sous forme d'un tableau systématique qu'on a ici par rapport au marché. Là, par exemple, on a sélectionné 40. Il a été analysé, scanné. Toutes les valeurs sont scannées et analysées. Il suffit après de cliquer dessus pour afficher directement le graphique de la valeur. C'est vraiment simple et la valeur est toujours analysée directement et vous pouvez les classer par opportunité en cliquant tout simplement dans le haut de la colonne. Regardez, quand je clique, ça va tout simplement les classer par opportunité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Si on désire détecter une tendance de marché ou de valeur, il va être nécessaire d'utiliser des outils comme ces market analyzers pour se concentrer sur l'essentiel comme je viens de le faire. On vient de les classer justement par tendance et nouvelles tendances et force de la tendance haussière pour tout de suite se concentrer sur l'essentiel et ne pas perdre des heures d'analyse personnelle. Il y a deux notions qui sont clés dans ce principe. C'est la notion de rapidité et la notion d'efficacité. Donc, maintenant, je pense qu'on a présenté d'une façon assez détaillée un peu la base. Je vais donc vous donner le plan de ce webinaire. on va d'abord commencer par deux espaces différents. Donc, un espace de suivi de tendance et le deuxième espace risque de retournement qui sont avec des indicateurs de contre-tendance comme on l'a vu au début. Et à la fin, on va voir l'intérêt de l'accumulation de ces deux espaces pour proposer une méthode stable et fiable. Donc, tout de suite, on va passer à l'espace risque de retournement. Alors, vous voyez, par exemple, ce qui est très bien, c'est que tous les espaces sont déjà faits, clé en main et vous pouvez les récupérer ici juste en cliquant dans démarrer. Là, ce sera ATL peur, risque de retournement que je vais saisir ici. Alors, recherche de retournement. Là, il rescanne tout le CAC 40, vous voyez, en quelques secondes par rapport à cet espace et on a tout le CAC qui est analysé. pour le risque de retournement. Donc là, on va soit rechercher des retournements, soit vérifier qu'il n'y ait pas des risques de retournement sur les valeurs sur lesquelles on souhaite venir trader ou investir. Comme son nom l'indique, le Market Analyzer risque de retournement a été conçu afin de permettre de détecter les valeurs qui représentent des signaux du retournement de la tendance comme je viens de le dire et autrement dit les valeurs qui sont à la fin d'une tendance haussière ou baissière. Vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes. Dans un premier temps, le Market Analyzer va détecter si la valeur est dans une dynamique haussière. Les moyennes mobiles auront une pente positive et seront parallèles entre elles. On va voir ensemble cette notion de pente qui sera dans la colonne tendance majeure qui sera composée de trois moyennes mobiles arithmétiques. On va le voir ensemble. Donc réciproquement, si la valeur est dans une dynamique baissière, ces moyennes mobiles seront une pente négative et seront parallèles entre elles. Tout ça, c'est très simple. N'hésitez pas à tout de suite me poser des questions dans le chat si vous avez des précisions à apporter. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'attarder sur chaque colonne pour voir en revue exactement de quoi il s'agit et comment on les utilise. Donc voilà. Quand j'aborderai ces colonnes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je les vois en temps réel et j'y réponds. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Dans un second temps, le Market Analyzer recherche de signaux de contrôle de tendance sur cinq indicateurs techniques qui sont dans la colonne signaux contre la tendance et qui sont la moyenne mobile courte, le MACD, le DMI, le RSI, la stochastique qu'on a détaillé d'ailleurs tout à l'heure. L'état de ces indicateurs est représenté par des icônes allumées ou éteintes dans la colonne signaux contre la tendance. On va voir ensemble les avantages d'analyse technique de cet espace risque de retournement qui sera extrêmement utile dans deux situations. Lorsque vous recherchez le moment opportun pour clôturer vos positions et lorsque vous recherchez à vous positionner sur les valeurs d'une nouvelle tendance. on va maintenant manipuler sur cet espace et regarder ensemble plus précisément ce qu'on vient de dire. Alors, la première colonne, donc là la première colonne je pense que c'est bon pour tout le monde, information sur la valeur avec les 40 valeurs du CAC et les informations sur la journée de ce qui s'y passe, sur chaque valeur. Deuxième colonne, la tendance majeure. Donc la tendance majeure elle est constituée en fait de trois moyennes mobiles arithmétiques donc une à 20, une à 50, une à 100 et vous avez ce qui est vraiment bien c'est que vous avez en face de chacune d'entre elles, regardez bien en face par exemple de celle à 20 une petite flèche qui est soit verte soit neutre soit rouge pour vous dire justement où est-ce qu'elle est précisément cette moyenne mobile en ce moment. Donc là les trois sont vertes vers le haut donc sont haussières donc la tendance majeure est bien haussière on le remarque ici d'ailleurs si je viens chercher du coup des tendances neutres on va regarder ce que ça fait que des tendances neutres donc des tendances neutres voilà c'est quand par exemple vous avez deux moyennes mobiles qui sont positives qui sont haussières et une qui est baissière là par exemple pour crédit agricole la tendance majeure est neutre parce que la moyenne mobile à 20 est baissière et les deux autres celle à 50 et à 100 sont haussières d'ailleurs si on reprend son graphique on voit bien que la tendance est effectivement neutre voilà pour une baissière on en a ici on va prendre par exemple l'explication de total on voit bien sur le graphique que c'est vraiment baissier pour le coup et si on se place dessus on a toujours grâce à l'ATSense encore je reviens dessus mais l'ATSense qui est une exclusivité au World Data l'explication donc là on a les trois moyennes mobiles qui sont vraiment en baissière celle à 20 celle à 50 et celle à 100 qui sont en baissière donc voilà comment on calcule la tendance majeure vous voyez je les reclasse ici en cliquant ici en haut pour les reclasser par opportunité et par rapport à ce que moi j'ai envie de chercher donc là je me replace sur les tendances majeures haussières on va du coup passer à la deuxième colonne signaux contre la tendance donc les cinq indicateurs comme je vous disais tout à l'heure le RSI le stock la MA et le DEMI et la MCD et donc vous avez ici cinq indicateurs qui vont vous expliquer comment est-ce que les choses sont sur quel indicateur ça va être repéré sur quel indicateur il va y avoir un repère de risque de retournement là par exemple sur Airbus ça va être juste le DMI et quand vous mettez la souris dessus la TSN s'ouvre et vous dit pourquoi donc là le DMI moins est au-dessus du DMI plus tout simplement et donc vous avez uniquement le DMI par exemple si on prend Nokia vous avez les trois vous avez MMA DMI et MACD on verra tout à l'heure pourquoi est-ce que c'est rose et pourquoi est-ce que c'est un peu plus rouge foncé on verra tout à l'heure dans l'accumulation des deux espaces en tout cas là vous avez trois donc si on passe toujours la souris dessus vous avez l'explication donc la situation de la MMA pourquoi est-ce qu'elle est rouge foncé donc les cours sont en dessous de la MMA pourquoi est-ce que le DMI est en rouge foncé DMI moins et au-dessus du DMI plus et pourquoi est-ce que la MACD est en rose le MACD est positif mais en dessous de sa MME tout simplement et vous avez donc juste à côté la colonne probabilité de retournement qui vous indique synthétiquement sur cette valeur là quelle est la probabilité de retournement si on est au-dessus de 5 là vous voyez c'est sous forme de format de barre donc là c'est de 1 à 10 là on est à 5 si vous êtes supérieur ou égal à 5 on peut penser que le risque de retournement peut être valable s'il est en dessous de 5 c'est assez faible donc là par exemple Airbus c'est assez faible Kering c'est assez faible Nokia ça commence à devenir un peu sérieux et par contre ici sur Sodexo ça devient quand même un peu plus sérieux là on est à 7 sur 10 il y a le RSI la MMA le DMI et la MACD qui sont validés alors qu'on est dans une tendance haussière donc ça devient un peu plus sérieux là on a un vrai risque de retournement ce qu'il faut bien comprendre avec tout ça c'est je vais faire une petite aparté par rapport au profil parce que ce qui est vraiment important c'est le profil c'est pas la même chose si vous êtes trader ou si vous êtes investisseur combien de temps vous allez passer à faire votre analyse technique il faut bien définir ces périodes de temps donc les périodes de temps qui sont définies très simplement ici regardez vous cliquez vous sélectionnez votre période de temps c'est vraiment facile je recommence pour ceux qui n'ont pas vu ma souris est là je monte ici en haut je clique dessus période et là je sélectionne vraiment la période que j'ai envie sur du tic sur la semaine de l'heure du jour du mois on peut tout faire on peut même créer sa propre unité de temps c'est vraiment bien fait et du coup il est vraiment important de bien comprendre que par rapport au type de boursier que vous êtes le profil des périodes de temps va être complètement différent donc ça va s'exprimer notamment par le choix des produits que vous faites si vous faites des actions du futur du forex et ensuite par rapport à votre personnalité si vous êtes plutôt suiveur ou quelqu'un qui préfère la sécurité vous allez peut-être viser moins de gains moins souvent mais plus sûr ou sinon si vous êtes plutôt joueur vous aimez un peu l'excitation de ce qui va se passer sur les marchés vous allez viser peut-être plus de gains mais plus de risques voire beaucoup plus de risques pour certains c'est surtout savoir combien de temps on garde les produits qu'on choisit pour connaître ces périodes de temps à utiliser ça c'est vraiment une notion clé pour aujourd'hui on va plutôt être un investisseur plutôt action donc là vous voyez on s'est mis plutôt sur le jour deux ans donc c'est vraiment un action dont mes positions sont quelques jours à la semaine c'est des positions qu'on garde quelques jours à quelques semaines donc je ferme l'aparté ça c'était vraiment important souvenez-vous-en votre profil d'investisseur va vraiment faire vos périodes de temps et vous avez plusieurs notions pour savoir sur quelle période de temps il va falloir jouer notamment justement le type de produit sur lequel vous voulez interagir je ferme l'aparté on va tout de suite passer au deuxième espace donc l'espace de suivi de tendance donc tendance et timing donc je vais pareil je monte ici tout doucement regardez je vous montre dans démarrer et je viens chercher dans à telle peur toujours je double clique ici sur tendance et timing je double clique et il s'ouvre et il est déjà fait il est clé en main il n'y a pas de soucis tout est déjà calculé regardez le CAC 40 est calculé en quelques secondes c'est magique c'est parfait donc le contexte de cet espace de travail ça va être un suivi de tendance en toute en toute simplicité alors l'exclusivité de votre Wallmaster XE le Wall Data Trend Indicateur c'est une arme redoutable pour tout investisseur ou trader qui cherche à capturer les tendances du marché donc toutes les valeurs intéressantes et le bon timing d'intervention vont être dégagées par le Market Analyzer du Wallmaster XE donc attention une fois que vous avez compris son fonctionnement vous n'allez plus pouvoir vous en passer vous allez voir on est vraiment très addictif par rapport à cette notion de WTI Wall Data Trend Indicateur parce que voilà il est vraiment bien fait et une fois qu'on a compris son fonctionnement on va l'utiliser pour se repérer à chaque fois pour comprendre les tendances donc le fonctionnement est très simple c'est vraiment des choses qui sont assez ludiques comment fonctionne le Wall Data Trend Indicateur donc c'est une analyse pluridimensionnelle donc pente vitesse de progression positionnement des trois moyennes mobiles qui nous a justement permis de créer un indicateur qui est synthétique qui vous donne pour vous trader ou investisseur le moment ou la tendance sur laquelle il débute une nouvelle justement une nouvelle tendance du sens et du sens de la tendance et de sa force sur une échelle de 0 à 100 pardon donc je vais vous montrer ça tout de suite avec la Tessence vous voyez ici il y a une notion de 0 à 100 comme les indicateurs bornés sauf qu'ici c'est pour la force de la tendance donc là on par exemple sur Accor on est sur une nouvelle tendance tout simplement nouvelle tendance baissière qui est déjà à 40% de sa force donc qui reste à environ 60% tout simplement vous voyez c'est vraiment vraiment pas compliqué à prendre en considération et à comprendre donc comment on va travailler avec le Wall Data Trend Indicateur donc en théorie c'est très simple prenez position dès que Wall Data Trend Indicateur montre qu'une tendance débute puis suivez votre position avec un stop glissant on le verra justement à la fin un stop glissant qui permet de vous sortir au moment où la dynamique s'inverse justement qui permet de se protéger et de se sécuriser ça on verra son fonctionnement un peu à la fin on peut placer justement aussi des alertes dessus qui est vraiment vraiment très efficace surtout quand on n'a pas envie de rester toute la journée devant l'écran en pratique ça va être encore plus simple parce qu'une association du Wall Data Trend Indicateur et des utilisateurs bornés comme le RSI ou le Stochastic vous permettent en fait d'affiner l'analyse et de sélectionner uniquement les valeurs sur lesquelles vous pouvez encore intervenir donc l'état du timing est donné dans le Market Analyzer par un feu tricolore donc le feu qui est ici vert orange ou rouge et on va du coup détailler le feu vert c'est que vous pouvez y aller à condition qu'il soit possible de placer un stop proche des cours le feu orange qui est par exemple ici sur Air Liquide va vous dire de réfléchir un peu avant de passer à l'action regardez si je passe la souris dessus c'est écrit réfléchissez trois fois avant de passer acheteur uniquement si vous jugez que le potentiel de hausse de votre valeur est vraiment importante en gros voilà réfléchissez avant de passer à l'action et n'intervenez que si vous jugez que le potentiel est vraiment important si vous avez fait une analyse de votre côté qui vous permet de vraiment dire que c'est encore bon le feu rouge lui par contre vous dit qu'il est trop tard d'intervenir de garder votre position en la surveillant de près et passer à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était vert tout simplement c'est assez facile c'est comme quand on est au feu rouge si vous accélérez alors que c'est rouge vous risquez de vous prendre quelqu'un sur la perpendiculaire là c'est un peu pareil sauf que vous allez vous prendre un retournement de tendance qui risque de ne pas vous faire sourire au moment où ça va venir donc je pense qu'on a vu cette colonne il y a bien notion je reviens juste dessus rapidement il y a bien deux notions la force de la tendance où est-ce qu'elle en est est-ce qu'elle est au début alors je vais vous prendre une nouvelle tendance pour vous montrer par exemple l'indice du CAC ici on est sur une nouvelle tendance regardez avec signifié par le signe new nouvelle tendance donc on est bien au tout début on est 0% nouvelle tendance et ici par exemple pour AXA on est à la fin d'une tendance on est à 90% donc vraiment c'est comme une barre wifi si vous avez peu de wifi on est au début si vous avez beaucoup de wifi on est à la fin sauf que là si on est à la fin c'est qu'il n'y en aura plus beaucoup après donc c'est un peu voilà c'est facile dès que c'est au début c'est qu'il reste encore beaucoup de potentiel dès que vous êtes à la fin il ne reste plus beaucoup de potentiel pour cette nouvelle tendance aussi simple que ça et la deuxième notion les boules le feu tricolore vert rouge et jaune comme on a vu tout à l'heure donc ça c'est simple on a aussi le wipi donc deuxième colonne son nom est assez sympathique mais il est assez mignon mais il est très facile aussi à comprendre il n'y a pas de soucis en fait c'est la pression acheteur vendeur donc il vous indique le bon moment ou pas pour prendre une position grâce à cette pression acheteur vendeur regardez si je mets la tessence alors je vais chercher la tessence ah d'accord il s'ouvre sur mon deuxième écran je ne pense pas que vous l'ayez donc voilà le wipi c'est un indicateur technique développé par wall data toujours comme le wall data train indicateur son objectif c'est de mesurer la pression acheteur et vendeur immédiate de la valeur pour ce faire le wipi analyse le positionnement des cours par rapport au range du bar de la barre précédente donc la méthode de calcul est vraiment simple je vous la donne je ne pense pas que vous allez la noter mais elle est vraiment simple le range égale plus haut moins plus bas c'est simple il n'y a pas de soucis avec ça donc ça c'est vraiment la pression acheteur vendeur ça vous permet de savoir le bon moment ou pas pour prendre votre position est-ce que vous avez des questions sur cet espace de travail qui est du coup le tendance timing surtout donné par le wti je vous laisse me répondre par le chat alors monsieur G alors monsieur G me pose une très très bonne question existera-t-il un texte qui rassemble toutes les infos enseignées dans ce webinaire tout à fait ça sera même mieux que ça monsieur G parce que vous allez avoir en fait le replay du webinaire qui va être disponible j'espère que cela sera satisfait à votre question du coup on a monsieur F pour toujours pas citer cela s'applique-t-il au forex ? tout à fait pas de soucis tous les espaces sont pour tous les marchés je vous l'ai dit la seule notion qui est importante qui va s'adapter par rapport à votre profil c'est bien c'est bien les périodes de temps qu'on change ici pour le graphique et ici pour les market analyzers ok vraiment cette notion tous ces espaces s'appliquent pour le forex sans soucis ça marche très très bien avec mais il y a juste une notion qui s'applique par rapport à votre propre profil d'investisseur qui est les périodes de temps comme on a vu dans la partée juste avant j'espère que j'ai répondu à votre question comment lire le WIPI pour monsieur L monsieur L le WIPI alors comme je viens de le dire c'est très simple si vous êtes sur le rouge vous avez une pression vendeur donc plus on descend vers le rouge comme sur Airbus plus actuellement la pression est vendeur plus on monte sur le vert alors attendez je vais vous les classer par opportunité donc là actuellement on a que Peugeot qui est en pression qui est en pression acheteur ah bah voilà parfait il s'active maintenant ici donc là vous avez vraiment voilà son fonctionnement donc regardez ici le petit symbole à gauche pression vendeur vers le bas au milieu indécis un peu neutre et au dessus enfin vers pression acheteur c'est aussi simple que ça voilà tout simplement disponible ouf ah oui donc monsieur F je pense que vous me parlez par rapport au webinaire le replay il sera disponible sur le site de Saxo et sur le site de Walldata sans faute dès qu'on l'aura mise en ligne donc aujourd'hui ou demain ou plus tard pour monsieur R est-ce que les indicateurs WTI etc évoluent en temps réel ou faut-il rafraîchir l'écran alors je suis content que vous posiez cette question monsieur R parce que ici vous êtes avec le Wallmaster grâce au Wallmaster surtout en temps réel et il se rafraîchit automatiquement c'est pas comme une page web c'est pas comme voilà c'est un voilà c'est un outil d'aide à la décision qui est confidentiel qui est sur votre disque dur mais comme il a les cours en temps réel il est automatiquement automatiquement au tic mis à jour il n'y a pas de rafraîchissement c'est automatique voilà tout est en temps réel toujours jamais de rafraîchissement c'est justement le but de l'outil c'est justement sa force aussi d'être toujours en temps réel sans avoir à faire de rafraîchissement voilà donc là par rapport à ça rassurez-vous aucun rafraîchissement c'est automatique c'est toujours à jour toujours en temps réel pour monsieur M y a-t-il quelquefois une indication gap je suppose qu'il y a eu un gap récemment jusque où remontez-vous dans le temps alors pour cette question on va mettre du coup un gap à l'écran donc NJ donc voilà tout est toujours expliqué grâce à l'ATSense tout est vraiment vraiment utiliser utiliser toujours ces ATSense qui vont vous préciser ce qui se passe donc là il vous donne le plus bas le plus haut et la différence entre les deux et en fait par rapport à la deuxième notion que vous mettez dans votre question donc remontez dans le temps c'est par rapport aux périodes de temps que vous utilisez voilà donc bien se baser par rapport à ça mais tout est toujours expliqué regardez quand je passe la souris dessus il y a l'ATSense il n'y a pas de soucis voilà alors j'ai des questions sur le prix messieurs on y viendra à la fin mais pas tout de suite mais pas tout de suite donc voilà ça vraiment je vous inviterai à joindre WallData pour avoir des notions de prix et je vous donnerai les informations nécessaires à la fin du webinaire ok on enchaîne pour ne pas y passer non plus toute l'après-midi avec vous même si c'est un plaisir de vous avoir donc on va passer du coup à ce qui nous intéresse la fusion des deux espaces alors donc je vais reprendre donc là je vais prendre tout simplement directement un espace de travail que j'ai pré-sélectionné pour vous donc comment prendre ces décisions grâce au Wallmaster XE alors on va décaler les graphiques ici pour mieux voir notre market vous voyez c'est vraiment bien fait on peut vraiment prendre les graphiques les mettre où on veut vous voyez ici quand je les déplace je peux les mettre où on veut enfin c'est vraiment voilà c'est vraiment bien fait et là je le remets hop parfait tac tac ok alors donc le fusion des deux donc le contexte à quoi ça sert il surveille le retournement en semaine pour détecter les grandes tendances et un potentiel de retournement en long terme ensuite on y adjoint l'indicateur WTI pour obtenir la position dans le sens de la tendance principale donc il y a une interprétation on va le revoir donc la tendance majeure baissière avec un risque de retournement haussier plus le WTI tendance haussière signal haussier pardon donc ça va être un signal d'achat deuxième interprétation possible tendance majeure haussière plus risque de retournement baissier plus WTI baissier alors signal baissier vente ou vente à découvert on va le revoir ne vous inquiétez pas donc colonne par colonne on va y aller colonne par colonne déjà on prend le WTI donc comme on vient de le voir juste avant avec la qui va nous permettre de donner la force de la tendance donc ici on a la force de la tendance avec le feu tricolore ici j'ai fait un pré-filtrage en fait tout simplement alors attendez il se met sur le deuxième écran je vais vous le rechercher on a un pré-filtrage ici que j'ai utilisé juste pour prendre ce qui m'intéresse vous voyez là j'ai sélectionné que les tendances haussiers avec le feu tricolore vert qui nous dit que c'est le bon moment pour intervenir on peut en recocher tout et recocher aussi les tendances baissières valider il nous recalcule tout ça et on aura à nouveau toutes les valeurs voilà là c'est juste pour avoir une notion d'efficacité donc pour avoir cette notion d'efficacité je fais le filtrage comme ça on se concentre sur les valeurs qui nous intéressent et on ne perd pas de temps et on gagne beaucoup de temps alors hop et j'enlève ceci et je revalide donc on garde les valeurs haussières grâce au filtrage et on va maintenant ajouter la tendance majeure donc ici alors maintenant je l'ai préfiguré donc préfiguré donc j'ai juste à cliquer ici activer la colonne et elle s'active voilà là je vais les classer par opportunité aussi je vais juste cliquer ici pour les mettre dans le bon ordre comme ça j'ai que en haut les tendances haussières les tendances majeures haussières on ne va pas se concentrer sur les neutres comme ça on a le World Data Trend Indicateur qui est en force de la tendance avec le bon moment pour intervenir et la tendance majeure de la valeur est haussière donc là pour le moment tout va bien donc je vérifie juste en même temps les questions en même temps on check les questions en même temps c'est parfait d'accord on m'indique que c'est compris on va continuer on n'est pas encore à la fin on reverra pour les questions à la fin à nouveau on va placer tout simplement la colonne des 5 indicateurs qu'on a vu tout à l'heure donc je viens l'activer ici donc pareil RSI Stock MMA DMI MACD je ne sais pas si vous avez besoin qu'on revoie ça rapidement ensemble la MMA moyenne mobile c'est comme son nom l'indique la moyenne mobile arithmétique donne la valeur moyenne en divisant la somme des cours par la période de calcul de la moyenne mobile ainsi elle affecte une pondération identique à chaque observation en gros la moyenne mobile à 20 jours donne un poids égal au cours d'hier à celui d'il y a 20 jours c'est aussi simple que ça le stochastique on l'a vu tout à l'heure le DMI par contre alors est-ce qu'on l'a vu tout à l'heure je ne suis pas sûr je vais juste vérifier qu'on l'ait déjà vu on l'a déjà vu en effet vu que c'était créé par Wilder en 1978 et est-ce qu'on a revu le MACD on l'a effectivement vu en premier tout à l'heure aussi et le RSI qu'on a vu aussi donc cet indicateur donc Relative Strange Index c'est aussi développé par Wilder en 1978 et c'est l'indicateur qui mesure le rapport des tendances à la hausse par rapport à celle à la baisse et Bornet la notion de Bornet est importante entre 0 et 100% et du coup voilà donc ça on les a déjà passés en revue je vais quand même préciser à nouveau la MACD l'interprétation juste l'interprétation donc si la ligne MACD et la ligne de signal se croisent c'est considéré comme un changement de l'équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs et représente un signe de changement de tendance qui est très probable quand la ligne MACD passe au dessus de la ligne de signal les haussiers dominent le marché et du coup à l'inverse quand la ligne de MACD passe sous la ligne de signal ça va être les baissiers qui ont la main tout simplement juste ça s'inverse il n'y a pas de soucis l'apparition l'apparition de divergences entre le MACD et les prix constitue en fait un fort signal technique pour anticiper un retournement de tendance tout simplement donc c'est pour ça qu'il est ici dans nos 5 indicateurs c'est parfait donc on va passer à nouveau vous pouvez toujours passer la souris sur ces indicateurs et vous allez avoir l'explication de pourquoi est-ce qu'il est en clignotement c'est à dire là par exemple le stock est au dessus du seuil de surachat pour le stock donc on va juste préciser pourquoi est-ce que des fois c'est rose pourquoi est-ce que c'est rouge donc quand c'est rouge c'est en surchauffe donc c'est un peu plus dangereux le risque est un peu plus probable sur cet indicateur et quand c'est rose c'est le début c'est une alerte c'est juste la notion de plus ou moins chaud et là quand c'est très rouge c'est plus chaud quand c'est rose c'est un peu moins chaud mais c'est toujours quand même indiqué pour on va afficher la colonne la dernière colonne qui va être celle du risque de retournement pour avoir quand même notre petit nuage avec nos barres de 1 à 10 pour savoir la probabilité là par exemple on voit très facilement que sur Atos on a donc une force de tendance un nouveau une nouvelle tendance qui vient d'arriver qui est au début qui est à 10% le feu est vert donc c'est le bon moment pour interagir la tendance majeure est haussière les 3 moyennes mobiles sont haussières c'est la 12 dans le cadre à 48 et on a juste le RSI et le stock en zone de surachat qui a dépassé le seuil de surachat et le RSI qui est sorti de la zone de surachat qui sont du coup affichés donc on a un risque de retournement de 3 sur 10 c'est pas encore trop chaud par exemple pour l'indice du CAC on a une nouvelle tendance tendance majeure haussière là on a 4 indicateurs sur 5 qui sont affichés donc 3 qui sont en surchauffe et on est quand même à 7 sur 10 donc là c'est un peu plus chaud on a quand même un risque de retournement assez probable tout simplement on peut faire l'inverse sur cet espace là on peut faire l'inverse on peut bien sûr pour de la vente à découvert prendre ici dans le WTI que les baissiers donc avec les réglages ici on prend uniquement les baissiers avec le bon moment pour intervenir et après on regarde les tendances qui sont par rapport à ces allons voir ce qu'il y a donc là voilà donc là il n'y a que les tendances haussières risque de retournement quand même assez probable pour les deux du haut Sodexo un peu moins mais voilà là pour de la vente à découvert on peut faire l'inverse il n'y a pas de soucis ça ne change rien à ce niveau là ça peut s'utiliser dans les deux sens alors je vais juste réactiver ce qui nous intéressait au début vous avez sur le graphique quelque chose qui est vraiment important c'est les supports résistances qui vont vous permettre de connaître les moments clés sur lesquels interagir là on voit ici qu'on a touché qu'on va bientôt atterrir ici sur notre support donc voilà vous pouvez vraiment vous aider de ces supports à résistance comme beaucoup le font déjà pour connaître les moments clés sur lesquels agir en plus du market analyzer on a la possibilité de se protéger grâce à ces différents niveaux donc regardez ici vous avez le système des alertes sur la gauche donc les alertes que vous pouvez juste cliquer dessus elles s'activent et en fait quand elles viennent s'activer vous les avez en haut et vous pouvez les gérer c'est à dire les mettre par sms par mail par pop up comme ça c'est très facile si vous êtes parti de chez vous le Wallmaster pourra vous prévenir vous êtes parti chercher du pain ou dîner avec des amis ou quoi que ce soit le Wallmaster vous prévient et vous pouvez tout de suite passer votre ordre chez le broker et être sécurisé on a également développé des technologies uniques et exclusives à Walldata comme le stop de protection qui s'ajoute tout simplement ici alors je vous montre comment on l'ajoute hop alors vous tapez juste le début il vient s'afficher tac vous validez il s'ajoute sur votre graphique et vous pouvez aussi regarder ici la petite alerte aussi passer une alerte dessus donc lui c'est un stop glissant intelligent donc il est vraiment bien fait et il vous permet de vous sécuriser en temps réel toujours sur vos valeurs on a aussi d'autres d'autres exclusivités je vais juste finir sur le risque management pour vous montrer également cette exclusivité alors ici on vient le chercher hop on l'ajoute et on valide et ce risque management va en fait tout simplement permettre de savoir combien de protéger notre capital donc là par exemple imaginons qu'on a un capital de 50 000 euros à investir on ne veut pas perdre plus de 1% du risque de capital soit 500 euros bon pour 50 000 euros c'est pas beaucoup donc on ne peut pas perdre plus de 1% on met le cours d'ouverture son objectif par exemple on a un objectif réaliste de peut-être 5300 bon là c'est au hasard il n'y a pas eu d'analyse rien du tout on va mettre le stop de protection on va prendre le stop de protection optimal wall data donc il est à 5176 vous l'avez ici regardez la souris vous l'avez ici c'est la petite boule là et vous avez le carré qui vous le donne ici donc on va prendre le stop de protection wall data si vous êtes sur les actions il n'y a pas d'effet de levier forcément donc vous mettez voilà vous laissez et vous aurez du coup le nombre de titres à investir sur la valeur que vous avez choisie pour protéger votre capital pour ne faire que 500 euros de perte sur 50 000 euros de capital c'est à dire 1% bon là bien sûr ça ne fait que 5 parce qu'on est sur une tendance qui est baissière bon là c'était un mauvais exemple mais c'est juste pour vous montrer que vous avez tous les outils nécessaires pour protéger votre capital avant de passer vos ordres je vais donc vous demander si vous avez des questions et y répondre alors je vous laisse maintenant la possibilité de me poser toutes vos questions je vois qu'il y en a pas mal qui sont déjà arrivés alors monsieur H j'y ai déjà répondu pour le forex voilà c'est oui bien sûr cela fonctionne pour le forex les indices et les matières premières alors pour monsieur D d'accord la façon dont on met les alertes c'est très facile vous avez différentes possibilités donc là moi je vous ai montré la possibilité de mettre des alertes sur le support et la résistance vous pouvez aussi je vous ai montré aussi la possibilité de le mettre sur le stop de protection c'est en fait ici regardez à chaque fois vous avez le petit symbole de la cloche ici vous avez du coup cette petite cloche d'accord il suffit de cliquer dessus pour qu'elle s'active donc si vous cliquez par exemple sur cette cloche-ci l'alerte va être placée sur ce niveau si vous cliquez par exemple sur alors attendez je vais vous le dégager pour le montrer si vous cliquez sur cette cloche-là donc ça c'est l'onglet du stop de protection d'accord le stop de protection que j'ai ajouté devant vous qui est ici qui est un stop glissant stop de protection optimale qui est un stop glissant intelligent une exilité wild attack qui est très très bien pour se sécuriser et se protéger donc son menu est ici donc il suffit de cliquer sur toujours l'icône de la petite cloche pour activer cette alerte donc là vous avez voilà et après vous avez l'alerte qui s'affiche à droite ou à gauche en haut dans les menus et en double cliquant dessus vous avez accès au menu des alertes et vous pouvez soit choisir de vous la mettre par sms par mail par pop-up comme vous voulez il n'y a pas de limite à ce niveau-là il n'y a pas non plus de limite dans le nombre d'alerte et les alertes sont une exclusité wild attack et sont inclus dans le webmaster elles sont bien sûr gratuits ce n'est pas des frais supplémentaires voilà à chaque fois vous mettez une alerte il n'y a pas de frais supplémentaires rassurez-vous je vais passer à une autre question alors c'est vrai que les questions défilent là monsieur G oui je vais répondre à une autre question j'en ai juste encore deux ou trois avant alors ça c'est une très bonne question c'est surtout sur l'historique donc vous avez l'historique de ce qui s'est passé avec les indicateurs sur les graphiques regardez ici si on prend ce graphique en grand d'ailleurs j'ai oublié de vous me préciser quelque chose ce qui est très bien fait c'est que quand vous double cliquez sur un graphique il s'ouvre en grand ou sur un indicateur que vous avez ajouté en bas du graphique vous double cliquez dessus il s'ajoute en grand donc vous avez vraiment une façon visuelle de le voir facilement donc là sur le graphique je double clique il s'ouvre et vous avez l'historique de ce qui s'est passé sur les indicateurs tout simplement donc là voilà on voit par exemple ici c'est le WTI donc WTI avec une flèche rouge vers le bas c'est une nouvelle tendance baissière et WTI avec une flèche verte vers le haut c'est une nouvelle tendance haussière regardez ici il a déteté une nouvelle tendance baissière ça a baissé ici une nouvelle tendance haussière c'est monté donc vous avez tout à fait l'historique je vais conclure pour pas trop tarder quand même si vous avez des questions vous êtes les bienvenus pour nous appeler je vais vous donner toutes les informations nécessaires donc en conclusion c'est simple c'est facile et c'est redoutablement efficace grâce au Wallmaster XE donc le Wallmaster XE c'est plus qu'un logiciel de bourse c'est une aide à la décision unique par sa puissance à dégager et analyser toute opportunité sur tout marché et sur toute période de temps donc le Wallmaster XE s'adresse aux investisseurs aux traders et même aux gestionnaires qui souhaitent avoir la maîtrise complète dans leur prise de décision donc s'adresse vraiment à tout le monde et nous avons pu aborder de nombreuses fonctionnalités aujourd'hui du Wallmaster XE qui nous apporte une vision plus claire des valeurs auxquelles on souhaite s'intéresser et une méthode on a vu une méthode une des méthodes pour pouvoir les gérer pour ceux qui n'ont pas encore le Wallmaster XE comme j'ai vu dans les questions du chat il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça vous avez accès à notre site qui est à votre entière disposition donc le site Walldata que je vais récupérer là-bas et vous afficher ici le site Walldata qui est à votre entière disposition alors hop d'accord vous ne pouvez pas le voir il est sur l'autre écran en tout cas voilà vous avez accès au site Walldata qui est à votre entière disposition il suffit de taper Walldata.fr donc W-A-L-D-A-T-A.fr et toutes les informations y sont disponibles sinon vous pouvez tout simplement nous joindre directement au 01 58 71 21 99 pour avoir un contact avec un conseiller le numéro étant sur notre site internet aussi en bas à droite donc je répète 01 58 71 21 99 voilà merci à tous de nous avoir suivis malgré cette chaleur c'est toujours un plaisir de voir que vous nous suivez et pour ce webinaire on s'arrête là et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire merci beaucoup à bientôt au revoir merci à tous 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 et à tous merci 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 à tous